Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur BrassFinder et on s'était laissé, et bien on était à la recherche de la tombe d'Armag. Et voilà, on en était à peu près là. On en était à peu près là. Oula, je croyais un petit bug. Il y avait combien de jours ? Il y avait combien de jours ? Il y avait combien de jours ? Il y avait 30 jours. 30 jours, qu'est-ce qu'on fait 30 jours ? Sachant qu'on a la malédiction dans 45. Dans 45. On pourrait faire du pain et des jeux. Donner à Varnhold, c'est combien ? 14 jours. Donner à Varnhold l'opportunité d'accueillir des foires qui permettraient à la région de retrouver espoir en un avenir meilleur. Réfer les bâtiments de la communauté qui confèrent un bonus de communauté ou de loyauté qui confèrent également plus un d'économie. Je pense qu'on va faire ça. Échec critique, bien évidemment. Réussite. Échec critique. Échec critique. Échec. J'ai une bonne équipe. Licence artistique, bien sûr. C'est Lindsay et elle n'a que 50% de chance d'y arriver. Un arcaniste de renom. Eh ben allez. 16% ! Non, mais ce n'est même pas la peine d'y aller en fait. Les éclaireurs. Amiri. Tu peux tenter. Chevalier Inferno arrivé au château. Ah. Bon, ben vraiment parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Vas-y, tente le coup. Sur un malentendu. En fermant les yeux à cloche-pied. Un soir de pleine lune, ça peut marcher. Oui, il faut que j'arrive. Que j'aille au château. L'ordre du chevalet vous souhaite la bienvenue, baronne. Comment tu peux me souhaiter la bienvenue ? T'es chez moi. Déclare la femme à la peau d'ébène en inclinant sa tête soigneusement rasée. Je m'appelle Lynxia. J'ai fait le voyage depuis la lointaine contrée du Chéliax, à la poursuite d'un dangereux criminel qui se terre dans votre baronie. La femme se tient bien droite, presque figée. La flamme de la torche se reflète en dansant sur son armure noire polie et dans ses yeux au regard pénétrant. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance. Il me semble que votre baronie fait grand cas du respect des lois. J'espère donc pouvoir compter sur votre coopération et celle de vos sujets. Contrairement à ce qu'elle affirme, le visage de Lynxia n'exprime aucune joie. Seul le léger tremblement de ses lèvres trahit son mécontentement. Qui cherchez-vous ? Un dangereux pirate, un meurtrier et un rebelle nommé Darven le Fringant Justebois. Il a été reconnu coupable d'incitation à la rébellion et de l'assassinat d'un noble du Chéliax. Les lois de mon ordre sont d'une sévérité exemplaire en la matière. Ces crimes méritent la mort. Le soulèvement de Darven a éclaté au Chéliax il y a trois ans. L'ordre du chevalet l'a rapidement maté. Ses participants ont été emprisonnés et ses instigateurs écartelés. Mais leur chef, Darven, a réussi à s'échapper. Après une traque interminable, sa piste m'a conduite ici. Et qui, lui ? Ah, le nom me dit quelque chose. Oui, enfin bon... Je veux dire, vous voulez juste écarteler les gens ? Alors... Flûte ? Vous allez quitter immédiatement ma baronie. Le visage de Lynxia demeure impénétrable. Seules ses lèvres pincées trahissent le mécontentement que lui inspire votre décision. Vous m'avez mal comprise, baronne. L'enquête se poursuivra, avec ou sans votre permission. L'ordre du chevalet ne renonce jamais. Nul ne saurait entraver sa mission. Et avec une tarte dans la gueule, elle a entravé ta mission ? Ou... On fait comment ? Je vous revois sur mes terres. Vous prenez une grenade dans la tronche. Bon, je règle ça direct. Alors... Kimo, un carquois de flèche foudroyante. Vas-y, continue de me faire des carquois. Moi, je vais faire collection. Alors, Lynxia menait son enquête à sa manière en interrogeant nos sujets, en pénétrant de force chez eux et en brûlant leurs livres. Heureusement, notre baronne a fini par réagir et Lynxia semble avoir interrompu ses investigations. Mais pour combien de temps ? Oh, on va lui casser la gueule. On a une espèce d'inquisitrice étrange dont le seul trip dans la vie, c'est d'écarteler des gens. On ne va pas bien laisser ça. Lynxia continue d'interroger vos sujets, mais avec moins d'agressivité et de moins en moins souvent. Ouais. Région, je ne peux rien faire pour prendre projet. Je pourrais soutenir les projets de la grande diplomate. Ça pourrait être une idée, comme ça. La population est mécontente des agissements. Oh, après l'autre ogre, là, qui picolait tout le temps, maintenant, c'est les chevaliers infernaux. Ok, la grande diplomate, c'est fait. Un cirque ambulant. Échec, bien évidemment. L'ancienne malédiction est sur nous. Oui. Top secret. Échec critique, bien évidemment. Enfin, on l'avait deviné. Ah, alors, ne bougez pas. Oui, bah, Lynxia, elle fait chier, Lynxia. Une émeute a éclaté. La colère du peuple. Oh, bah, Tristian. Oui, bah, t'as que 50% de chance. Oui, bah, je sais. Vous êtes tous nuls. Hop, 16%. Tiens, pour moi, t'auras 40%. Lindsay veut me parler. Oh, mais moi, j'ai pas envie. 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 J'ai pas envie non plus. Les éclaireurs, je peux rien faire. Et la grande diplomate veut me parler. Oh, décidément, il y a beaucoup de monde qui veut me parler. Est-ce que quelqu'un se soucie du fait que moi, j'ai envie ? Owen, nous avons capturé un individu suspect qui levait une carte de nos rivières, de nos baies et de nos marigots. Lors de son arrestation, il a reconnu être au service du Marquis Noir. D'après ses dires, il aurait été envoyé ici pour tracer une carte visant à faciliter les échanges commerciaux entre nos deux royaumes. Mais j'incline plutôt à penser que les pirates préparent une attaque de grande ampleur. Le prisonnier attend notre décision. Nous pourrions le recevoir comme un invité d'honneur et faire étalage de nos richesses et de notre pouvoir. Mais cela risquerait d'aiguiser son appétit. Mieux vaut lui faire découvrir un coin perdu, ne présentant pas le moindre intérêt pour un voleur. Cela étant dit, seule une démonstration de notre puissance militaire ferait oublier à ces pirates la route qui mène jusqu'ici. Toute autre décision serait au mieux un pis aller. Un pis aller, pardon. Montrez-lui que nous avons une armée digne de ce nom et que sa nation serait bien inspirée d'éviter. de croiser le fer avec nous. Je vais lui montrer que notre armée n'est pas à prendre à la légère. La simple vue de nos soldats devrait décourager ce marquis noir et ces pirates d'approcher nos côtes. Jalétal traverse la salle du trône d'un pas sûr et déterminé. L'inquisitrice a manifestement quelque chose d'urgent à vous dire. J'ai enfin des nouvelles concernant le sang mêlé. Je pensais qu'il irait se réfugier loin de vos terres, mais il n'en est rien. On l'a repéré non loin d'ici. Ou donc ? A proximité de la vallée des morts. Un endroit on ne peut plus approprié pour un disciple de Farasma qui cherche désespérément à débarrasser ce monde des morts vivants. Une telle détermination aurait pu être un atout face à Vordakai. Enfin, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Quand on l'a repéré, le sang mêlé pour chasser un pauvre pèlerin. Une femme pour être précise. D'après ce qu'a découvert mon agent, cette dernière pourrait bien s'avérer assez intéressante. Pour retrouver la piste du sang mêlé, j'ai dû faire affaire avec pas mal de vermines, dont des voleurs et des pilleurs de tombes. L'un d'entre eux a localisé Aeneo, mais s'est ensuite attaqué à la pauvre femme. Il ne pouvait pas la laisser passer une si belle occasion de la dépouiller. Dans son sac, le voleur a découvert des écrits inquiétants. Pensant les documents maudits, il a décidé de s'en débarrasser en me les donnant. Vous savez ce dont il s'agit ? D'extrait du livre Assouvit à faim, le texte sacré des disciples d'Urgatois. J'ai examiné attentivement les documents volés et acquis la certitude que leur propriétaire est une prêtresse de haut rang d'Urgatois. Apparemment, ce sang mêlé est toujours aussi déterminé à débarrasser le monde de tous les disciples de ma déesse. Il est doué pour dissimuler ses traces, mais nous avons maintenant une chance de l'intercepter. Rendons-nous dans la vallée des morts et trouvons cette prêtresse avant qu'elle ne passe à l'action. Quand il viendra lui régler son compte... Eh bien, il est important de défendre sa foi, vous ne pensez pas ? Ok, ok, on ira. Merci, sachez que c'est important pour moi. Je suis las de ce silence, de ne jamais entendre un seul mot de ma déesse. J'aimerais parler à cette prêtresse, essayer de découvrir ce qu'Urgatois attend de moi. Je veux des réponses, notamment de la part de mon meurtrier. On va avoir la malédiction, il faut faire gaffe au timing. Mauvaise nouvelle, nous avons appris que des visiteurs calomnie votre baronie depuis quelques temps. Allez-en croire, Terre volée est un bastion de la barbarie et de la stupidité, où les artistes sont une espèce rare et menacée. D'après ces rumeurs, ces derniers seraient considérés comme la lie de nos sujets. « Ces ondits vont forcément avoir un impact sur notre réputation. Je crains que vous ne deviez confier ce problème à l'un de nos conseillers. Un vendeur d'antiquité m'a raconté que l'ordre des prismes propage de vilaines rumeurs. Il s'agit d'une branche de l'église de Chéline, » poursuit Lindsay en se grattant pensivement le menton. « Vous savez, cela m'a donné matière à réflexion. Il se trouve que j'ai vu Valérie déchirer une lettre il y a quelques semaines. Elle était dans une colère noire, comme à l'époque où son ancien mentor était venu la chercher. Bref, je ne lui ai rien demandé, ça aurait causé plus de problèmes qu'autre chose. Mais vous devriez pouvoir découvrir ce qui s'est passé, et s'il y a un lien avec Chéline. » « Non, ça concerne toujours Valérie quand on parle de Chéline. » Ô très digne souveraine, je passe mes jours et mes nuits à écouter les histoires que les gens racontent dans mon atelier. J'ai décidé de les classer dans deux paniers en osier. L'un pour les fables des paysans et des chasseurs du cru, l'autre pour celles des voyageurs venus des terres lointaines. J'ai été fort surprise de constater que le premier panier restait toujours vide, alors que l'autre débordait presque. Je suis allé me promener en forêt pour réfléchir à la question. En voulant franchir un ruisseau, j'étais si absorbé dans mes pensées que j'ai sauté trop haut, jusqu'aux branches supérieures d'un grand chêne. Et c'est ainsi que je les ai trouvées. Les histoires du premier panier étaient rassemblées là, cachées dans un nid de pique. En m'asseyant sur les branches de l'arbre, j'ai demandé aux piques pourquoi elles avaient volé les histoires du panier des contes locaux. Mais dédaignées de toucher à l'autre. Elles m'ont répondu qu'elles raffolaient de tout ce qui était coloré et brillant. Et qu'il y a-t-il de plus haut en couleur que des voisins qui discutent du jour où ils sont allés laver leur linge à la rivière, ou évoquent la grande aventure de la réparation de la clôture il y a seulement trois ans ? Certainement pas les histoires d'un décrotable voyageur. En vous... Vous demandez-vous, ô digne souverain, pourquoi vous ai-je raconté cette histoire ? Oui, 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 je me le demande beaucoup. Eh bien, voici la réponse. Cette fable, je l'ai reforgée pour en faire le cadeau que voici. Super. Oui, casse-toi. Merci. Avalanche, bâton de jet. Ce bâton de jet Alflin de froid plus 3 confère un bonus de morale de plus 2 aux dégâts et permet de lancer le sort appel de pierre une fois par jour comme un magicien de niveau 7. C'est quoi le rapport avec ton histoire ? De Dieu. Alors, la malédiction. Il me reste 20 jours. Dans 20 jours, c'est la mère d'Oum. Il faut qu'on aille parler à Valérie. Il reste combien de jours pour les deux autres, là ? Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Et bien, pour l'instant, je peux rien faire. Soutenir les projets de la grande diplomate. Encore ? Mais ça prend beaucoup trop de temps, en fait. Je m'en sors pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, ben, ces deux-là, pour l'instant, je peux rien faire. Pas que je veux pas, hein. Oui, mais non, c'était pas ça que j'allais voir. En plus, j'allais voir combien de temps il restait. Deux jours. Les éclaireurs. Échec critique, bien évidemment. Les ondes de la chasse, oui, mais personne peut y aller. Ça serait dommage. Les éclaireurs. Allez, on revoit Myri. Peut-être que ce coup-ci, elle y arrivera. Hop là. Selon nos éclaireurs, les groupes barbares concentreraient leur recherche sur la partie centrale du Glenbon, à l'ouest du méandre du Célène oriental. Nous devrions peut-être explorer ces terres également. En étudiant les manuscrits de la bibliothèque, nos spécialistes ont fait des découvertes intéressantes. Selon eux, la tombe pourrait se trouver dans le centre de Glenbon, au sud de la plaine de Silex. Il y a au moins deux qui ont servi à quelque chose. Ah oui, mais attendez, je peux vous renvoyer. Bah oui, jamais 203. Je peux vous renvoyer faire des missions. Bougez pas. La saison de la chasse. Vous êtes nuls. L'un comme l'autre. Oui, bon bah ça sera toi. Ah du coup, je peux peut-être faire une recherche. Soutenir les projets. Soutenir les projets. Non. Envoyer des éclaireurs aux abords dans le nord des marges de Narnes pour découvrir d'éventuels points d'intérêt et dangers. Ça va être toi. Non. Explorer des régions centrales. Eh bien, il n'y a plus personne qui peut y aller. Soutenir les projets prévaux. Non. Lutte contre les criminels. Bah non. Recherche sur la malédiction de Tristian. Allez, Jaude. Laisse-se go. Fait des recherches. Bon, sauf que nous, faudrait qu'on reparte. On aille checker Valérie. Faudrait qu'on reparte. Sauf qu'on a des quêtes à faire. Mais il faut qu'on aille choper l'autre avant qu'il se décide à réveiller on ne sait quel objet bizarre dans sa tombe. Ah bah tiens. Où as-tu rencontré Darwin, ordure ? Parle ou je te fais écorcher vive. Ah ouais, c'est sympa les méthodes d'interrogatoire. Je l'ignore, je n'en sais rien, je vous le jure. C'est la première fois que j'entends ce nom. Je vous en prie, arrêtez de me faire du mal. Arrêtez ça immédiatement, je ne vous ai pas donné l'autorisation de frapper mes sujets. Je vais vraiment vous mettre la grenade dans la tronche. Il semblerait que mes soupçons aient été justifiés. Les lois de cette contrée ne sont manifestement que des mots vides de sens, de la roupie sans sonner. Ce qui n'a rien de surprenant quand on voit la faiblesse de la dirigeante. Où de Dieu, ça va mal se mettre. Garde, emparez-vous d'elle. Si un simple regard pouvait incinérer quelqu'un, vous ne seriez plus qu'un petit tas de cendre. Chevalier Inferno, sur le départ, nous poursuivrons notre enquête ailleurs. Ne vous mettez pas en travers de la route de l'ordre du chevalier, baronne. Je ne vous le répéterai pas. Eh bien, toi, tu ne te mets pas en travers de ma route. Côté paladin, ils finiront juste en tant que décoration murale, hein ? Non, mais... Bon, du coup, Valérie... Dis-moi tout. Il paraît que vous avez reçu une lettre. Laissez-moi deviner, c'est Lindsay qui vous a dit ça ? Quand ça sera-t-elle donc de fourrer son nez dans les affaires des autres ? Valérie baisse la tête avec tristesse. Pardonnez-moi, Moën. J'espérais pouvoir régler cette histoire sans votre aide. C'est pour cela que je ne vous ai rien dit. Il y a quelque temps, un paladin de l'ordre des Prismes m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire d'un nouveau temple de Chéline situé aux abords de Pytax. Cette fois, ils ne me demandent plus de rentrer dans le rang. Ils veulent que je me rende au temple afin de me soumettre au jugement divin pour répondre de toutes mes transgressions devant de dignes serviteurs de Chéline. C'est un digne Valérie. Bien entendu, j'ai déchiré la missive et tenté d'oublier cette histoire. Malheureusement, ils commencent à comploter contre la baronie toute entière. Quoi, on pète la gueule à l'ordre de Chéline aussi ? Non mais il n'y a pas de souci, quitte à se faire en faire un d'ordre de paladin, moi je me fais le deuxième. Let's go ! Si j'accepte de me rendre là-bas, je parviendrai peut-être à les convaincre de nous laisser tranquilles. Qui sait ? Il vaut peut-être mieux que je me présente devant ces juges. Valérie effleure sa balafre d'un geste machinal. Pourquoi vous ne vous confiez jamais à moi ? Il me faut toujours vous tirer les verres du nez. Valérie rougit de honte. Je vous présente mes plus sincères excuses, Moen. Chaque fois que j'ai un problème, je crois pouvoir le gérer seul. D'autant que je ne veux pas distraire votre attention de la gestion des affaires de la baronie. Hélas, chaque fois je me rends compte que j'ai besoin de mes amis. Je vous promets de ne plus vous cacher quoi que ce soit désormais. Allons-y ensemble et finissons-en une bonne fois pour toutes. On va leur casser la goule. Merci, je suis prêt à me rendre au temple des Prismes dès que vous en aurez le temps. De l'endroit à rêver, les temples de Shéline. Non, mais on va se fumer tous les ordres de paladins là. Ils ont tous décidé d'être chiants dans la vie. En même temps des paladins, ça fait partie du job. Du coup, nous, quitte à être là, je vais passer voir le marchand. Tiens, j'ai un truc là à propos d'un panier, d'oiseaux qui volent des trucs. Voilà, tiens. Et le prince serpent, allez, c'est vendu. L'anneau à serpe, j'en ai pas besoin. Hop, c'est vendu. Toi, toi, t'es blindé de trucs. Tac, et du coup, tu vas avoir aussi des flèches de foudre. Voilà, comme ça, tu vas avoir différents éléments. Ça va être pratique. Ok, du coup, du coup, du coup. Parce qu'il y a la malédiction, il ne faut pas que je parte trop longtemps. Mais quand même. C'est vrai que j'emmène Jalétal de l'autre côté. Ouais, mais c'est loin. Le temps de faire l'aller-retour à la vallée des morts. Ah ouais, mais il y a la téléportation à Varnhold. Ah, ça se discute. Ça se discute comme temps de trajet. Ah, il est où ton temple de Shellyne qu'il faut cramer, là ? Loin. Ah oui, et puis il fallait emmener Amiri, là-bas. Oh, ça ne m'arrange pas. Ça veut dire qu'il faudrait que je prenne Amiri ? Mais à la place de qui ? À la place d'Ekoun, mais en fait, Ekoun, j'aime bien l'avoir. Parce qu'Ekoun, il fait vachement mal. Ouais, mais non. On remplace. Tant pis, pour l'instant, on va remplacer. On va mettre Amiri, du coup, il faudrait que je regarde si Amiri est... Je crois qu'Amyri avait été équipé et le VLP. Lui, c'est ça. Quoi encore ? Ah, c'est Darven. Les chevaliers infernaux ne sont pas les invités les plus courtois qui soient, n'est-ce pas ? Et ceux de l'ordre du chevalier sont les pires de tous. Un demi-elfe à la peau tannée et vos yeux verts vous regardent avec respect, en souriant légèrement. Je mets d'homme Darven. Ah bah non, il n'avait jamais... Ah, pourtant, le nom disait quelque chose. Et que voulez-vous donc, Darven ? Pour commencer, il vaut sans doute mieux que je m'explique. Vous dit-il, la culpabilité est transparaissante dans sa voix. Après tout, c'est quand même à cause de moi si cette folle furieuse est débarquée chez vous. Malheureusement, croyez-moi, elle ne s'arrêtera pas avant d'avoir retourné toutes les maisons de la région, dans l'espoir de trouver mon chapeau ou une de mes chaussettes ou même une puce qui m'aurait un jour piqué. Darven pousse un soupir emprunt de tristesse. Toutes les accusations de Lynxia sont fausses. Bien sûr, enfin, disons qu'elles ne sont pas totalement vraies. Je suis impliqué dans cette histoire, c'est exact, mais mes crimes ne sont pas aussi grands qu'on le prétend. Racontez-moi votre histoire. Elle est tellement longue que je ne sais même pas par où commencer, répond-il avec un sourire. Mais j'imagine que tout ce qui vous intéresse, c'est ce dont on m'accuse, pas vrai ? Eh bien, c'est vrai que j'ai tué un noble chez l'Axien et que j'ai pris part à une rébellion. Mais tout ça, c'était un accident. J'étais le capitaine d'un bateau naviguant sur la mer intérieure. On faisait affaire avec ceux qui étaient plus forts que nous et on attaquait les plus faibles. Rien de plus normal compte tenu de notre profession. Et puis un jour, on a fait escale dans un port du chez l'Ax et c'est là que tout a commencé. J'ai aperçu un certain nombre noble chez l'Axien qui figurait depuis longtemps en tête de ma liste des tristes cires à éliminer à vue. Je l'ai donc défié en duel. Il était trop stupide pour refuser et je l'ai tué. Par contre, j'ai alors découvert qu'il était un lointain cousin du prince de chez l'Ax, ainsi que le seigneur des terres avoisinantes. Bien évidemment, dans la région, personne ne l'appréciait trop. Suite à sa mort, une rébellion a éclaté, ce qui n'a rien de surprenant au chez l'Ax. Comme c'est moi qui avais abattu ce gredin, on m'a considéré comme le chef des insurgés. Pour autant, je peux vous assurer que dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai regagné mon navire et j'ai mis les voiles. Un mois plus tard, j'ai appris que j'étais le principal responsable d'une terrible tragédie et que, ce faisant, j'étais officiellement devenu l'ennemi mortel du chez l'Ax. Et qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, ce noble ? Il y a bien longtemps, avant cette stupide hédité de rébellion, je n'étais qu'un simple marin de la flotte marchande de Taldorien. C'était le bon temps. Draven plisse les yeux, perdu dans ses pensées sans pourtant cesser de vous regarder. Le soleil brûlé dans le ciel, le goût du sel sur les lèvres, les cris des mouettes, la mer qui vous appelle, le grincement des cordes dans la tempête quand on se bat de toutes ses forces contre les éléments, Exultation quand on finit par emporter cette bataille. Et bien sûr, la terre à l'horizon. Quand vous savez que vous finirez la journée à la taverne, une chope de bière à la main et une fille tout sourire sur les genoux. Draven ponctue son monologue d'un rictus narquois. Mais cela a pris fin le jour où un certain noble shélaxien a décidé qu'il aimait bien nos marchandises, mais pas notre flotte. J'ai survécu à la bataille, mais tout juste. Alors, quand je me suis retrouvé à dériver sur les flots, j'ai accroché à quelques planches, j'ai juré que je me vengerais. C'est ainsi que j'ai décidé de devenir pirate, ou plutôt capitaine pirate, pour être plus précis. On n'a pas toujours ce qu'on veut, vous savez. Enfin, sauf moi, bien sûr. Remarque Darven avec un sourire satisfait. Et qu'attendez-vous de moi, Darven ? Ah, heureux que vous ayez posé la question, j'ai tant à vous offrir. C'est que je suis riche, voyez-vous, et cela ne me dérange pas de partager ma fortune avec ceux qui me donnent un coup de main. En revanche, Lynxia ne vous donnera rien, elle. Ça m'étonnerait même que cette garce vous dise merci. Je sais où Lynxia a adressé son camp temporaire, dans un gîte isolé en bordure du sud des marches de Narles. Allez là-bas et convainquez-la de cesser de me traquer. Ordonnez-le lui s'il le faut, ou tuez-la. Ça ne devrait pas être trop difficile. Qu'est-ce que vous en dites, marché conclu ? Euh... Pourquoi je ferais ça, moi ? Euh... Après, j'avoue, elle m'a énervé. Vous êtes mis en tête de m'acheter ? Pourquoi pas, tout le monde a un prix, ce n'est qu'une question de négociation. Et alors, combien est-ce que je coûte, selon votre estimation ? Excellente question. J'imagine que... 10 000 pièces d'or, ça ferait votre bonheur ? C'est ce que je me fais en sortant 5 minutes de ma baronie ? Ah oui, diplomatie, j'ai zéro, il n'y a pas Lindsay, là. Ah oui, donc en fait, j'ai aucune chance de négocier plus. Oui, oui, absolument, 10 000 balles, parce que je ne sais pas négocier. Heureux de ne pas m'être trompé à votre sujet. Euh... Ah, en soi... En soi, je n'ai pas envie de l'aider. Mais j'ai envie d'aller casser la gueule à l'autre. Donc, ouais, ouais, ouais. Alors, on va faire ça, ouais. Ouais, mais c'est plutôt loyal. Ah non, on va répondre chaotique. Ah, j'hésite. Je ne sais pas ce que ça implique, en fait, de lui mentir. Ouais, ouais, on va lui mentirer. Entendu, entendu, je vais vous aider, je vais faire ça, ouais. Je suis vraiment heureux de l'entendre. Vous répond d'Arven avec le même sourire satisfait, mais vous entendez le soulagement dans sa voix. S'il vous plaît, occupez-vous de Linkia le plus rapidement possible. Nous nous reverrons une fois que vous aurez réglé la question. Ah, oui, bon, je pourrais toujours aller lui parler à l'autre. Et on verra ce qu'il en est. Bon, bah, du coup, ça m'a un peu retardé dans ce que j'étais parti faire, moi. Voilà, les pauvres sujets, ils buguent, là, en bas. Ah, oui, on voulait virer lui pour mettre Amiri. Pas le choix. C'est chier, mais pas le choix. Bon, alors, elle est où, l'autre ? Au sud des marges de Narles. J'ai t'isolé, ok, elle est là, en bas. Écoutez, tac, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage FR ?